Préparatif, on est au soleil alors on se dépoile. D'accord, non mais là tu n'as pas lancé. T'as lancé. Dépoiler c'est un mot que je dis, mais viens de l'entendre dans la bouche d'Eva, ça m'a fait bizarre. C'est pas le sujet. C'est peut-être le sujet, la dépoilade. La dépoilade, et justement, en fait si c'est un lien avec le sujet. Le sujet, je vais avoir du mal à le formuler, c'est quelque chose comme les choses qui affleurent. Enfin, et qu'on ne dit pas. Par exemple, on avait loué pour la deuxième fois dans une maison de pêcheurs. Et comme c'est l'hiver, la couette était imprégnée d'une odeur, pas forcément nauséabonde. Et je me suis senti sentir ça. Mais je l'ai un peu dénié. Et toi, tu me dis au lendemain, après avoir passé la nuit sous la couette, tu me dis, tu me dis ce que tu dis en fait. Je me dis, tiens, le fait qu'Eva le dise, que tu le dises, ça ancrée la sensation de... Mais c'est le principe de la séance analytique. Oui, évidemment. C'est parce qu'on le dit que l'autre, enfin... a un effet de réalité. Un effet de réalité. Mais la réalité est déjà là, mais seulement parce qu'on se cache la vérité, la réalité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le dire. Il faut le dire. C'est une question où... En part, cette formation express. Ça évoque... Il y a un article que j'ai lu sur Sleigh. Avant que tu le lises. Donc, Boris Cyrulnik, justement, la grande librairie disait, quand Bunel lui disait, mais vraiment, tout vient de l'enfance, comme pour le mettre un peu... Parce que Cyrulnik est quand même quelqu'un d'assez vulgarisateur et qui n'est pas très, 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 très non plus axé sur l'analyse. Et lui souligne, oui, parce qu'on le voit dans l'imagerie, qu'il y a des parties atrophiées et la seule façon de le développer, de les raviver, c'est la parole. Donc, tu vois à quel point... Ça fait effet de vérité. Voilà. Et toi, tu voulais dire ? Enfin, c'est une question. J'ai lu un article sur Slate d'une psychanalyste qui... Son article était du genre, tout ce que je ne dis pas à ma psy. Tout ce qu'on cache à sa psy. Et je me suis dit, la pauvre. Mais c'est tout ce qu'on cache à soi-même. Le meilleur advient quand on dit ce qui est indicible, en fait. C'est fait pour ça. Qu'est-ce que tu n'as jamais aisé dire ? Ah non, moi, je dis tout. À tes fans. À mes fans ? Je ne sais pas s'il y a des fans qui regardent. Non, ceux qui nous détestent. Souvent, voilà. C'est plutôt ceux qui critiquent, qui regardent. Vous dites, ah, tu as encore vu ? Non, non, non. Voilà, ça, je ne l'ai jamais dit. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de vues et qu'il y a peu de likes. Donc, voilà, ça, je ne l'ai jamais dit. Dis-le. Tout simplement. On est chez Max. Et il y a Vanessa Paradis qui va venir tourner un clip ? Voilà, parce qu'on lui disait, nous, on filme ici pour nos vidéos. Mais il dit, c'est Vanessa Paradis qui va tourner son prochain clip. Voilà, ça reviendra encore. C'est un scoop, hein ? Ça, on vous le dit, mais ça ne se dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.